L'Owanda en République d'Angola a été la première étape de la tournée diplomatique sous-régionale du chef de l'État Félix-Antoine-Otchiseke de Chilombo. Arrivée ce mardi 5 février 2019 à 12h45, le cinquième président de la République démocratique du Congo a été reçu par son homologue angolais Joao Lourencho au palais présidentiel. Après les honneurs, les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête au cours duquel ils ont passé en revue différentes questions qui concourent au raffermissement de relations d'amitié des coopérations bilatérales entre l'Angola et la RDC. Ils ont émis le vœu de négocier des rapports bilatéraux en matière de sécurité et de réorganiser les échanges commerciaux pour des bénéfices mutuels des peuples de deux pays. Les deux chefs d'État ont à l'issue de leurs échanges répondu aux questions de la presse. Le processus démocratique qui a été entamé dans notre pays depuis le 24 avril 1990, déjà à l'époque du défunt, du régime du défunt Maréchal Mboutou, ce processus démocratique a eu beaucoup de ratés, beaucoup d'accrochages depuis ces années-là. Et grâce à ces élections, nous venons d'envoyer un signal fort à la démocratie dans notre pays. Et enfin, l'autre signal, c'est que par cette passation pacifique et civilisée du pouvoir, le Congo entre dans une période de stabilité par l'inauguration, évidemment, de l'alternance politique dans notre pays. Chose que des générations entières n'ont jamais vécu. Le message que j'ai porté auprès du chef de l'État angolais était celui de demander le soutien à ce processus démocratique qui a été entamé en République démocratique du Congo. Et je viens aussi me rassurer de la parfaite collaboration de mon pays sur tous les projets qu'il y a en ce moment avec l'Angola et même pour le développement de nouveaux projets. Parce que je crois fermement dans la zone de libre-échange que l'Union africaine a décrété. Je vais m'y activer très sérieusement parce qu'il faut qu'en Afrique, nous renforcions nos liens. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, a quitté Luanda Tau ce mercredi pour Nairobi au Kenya. Le chef de l'État était accompagné dans sa délégation du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Léonard Cheokitundou, du ministre de la Défense nationale Crispin Atama Tabé, du ministre des Finances Henri Yav Moulang et de l'ambassadeur de la RDC en Angola Didier Kazadi. – Sous-titrage FR 2021